L'agglomération d'Angoulême est une agglomération de 100 000 habitants qui est dépourvue aujourd'hui de contournements est. Donc pour des impératifs de sécurité, pour des impératifs de rééquilibrage de développement économique, pour favoriser le développement des communes périphériques de l'Est, le Conseil Général a lancé cette opération dans le début des années 1990. Et je crois que le pont qui a été retenu par la commission d'appel d'offres, dans laquelle ont trouvé bien sûr le président du Conseil Général et les membres du Conseil Général, mais aussi d'autres partenaires co-financeurs de l'opération, eh bien le jury a retenu un ouvrage particulièrement élégant, particulièrement fin, qui à l'image un peu d'un oiseau qui va s'envoler du fond de la vallée, vient quelque part ponctuer le paysage d'un élément nouveau. Le profil souple et doux de la vallée, la présence de l'eau qui s'écoule paresseusement sur le fond plat, ont inspiré le projet architectural. Ce projet issu d'un concours, ce devait être un objet exemplaire et donc nous avions imaginé avec nos amis d'un Gérop et de Safège pour le franchissement de la vallée une solution un peu exceptionnelle qui se constituait de deux arcs qui se croisaient au centre. Ces deux arcs supportant le tablier qui allait d'un côté à l'autre de la vallée, vallée qui comporte des falaises très escarpées et des petits lacs au milieu, d'où la sortie des pieds d'arc au milieu d'un étang pour rehausser l'originalité du projet. Les arcs vont donc jaillir du petit lac et au lieu de redescendre dans le fond de la vallée, notre arc, nous avons décidé de le continuer parallèlement au tablier pour aller s'appuyer sur la crête des deux falaises de chaque côté. Et c'est ce qui a permis de créer cette forme tout à fait originale. La géométrie prévisionnelle de l'ouvrage est contrôlée et elle sera vérifiée en continu sur le site. La structure de cet ouvrage s'appelle au concept ancestral des arcs. C'est un concept que l'on retrouve depuis l'éponge et noix jusqu'au temps moderne avec les arcs béton et les arcs en acier. Un arc, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que l'on peut réaliser à deux personnes en se penchant au-dessus d'une mardeau ou d'un obstacle infranchissable et au dernier moment en s'appuyant l'un contre l'autre en se poussant sur ses mains. C'est cette poussée qui fait l'essentiel de la structure de l'arc. Ici, pour des raisons architecturales, on a souhaité dissocier cet arc en deux parties, deux demi-arcs qui se tournent le dos. Encore fallait-il équilibrer cette poussée pour ne pas tomber. Nos deux amis l'ont réalisé en empoignant une corde qui permet, en l'attendant entre deux, d'équilibrer la dite poussée. La maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage a été confiée par le département de la Charente au groupement Ingerop, Safège et Architecture Lavigne. Le phasage de réalisation de la structure conditionne fortement les efforts dans la structure. Des calculs sophistiqués ont donc été réalisés pour appréhender les efforts à chaque phase en tenant compte en particulier des effets de retrait et de fluage du béton. Le déboisement nécessaire est réduit au strict minimum. Pour la durée de la construction, l'anguienne est provisoirement dérivée. Le chantier peut commencer. Novembre 2001. Pour asseoir l'ouvrage sur la roche dure, on creuse le sol au centre de la vallée. Un bâtard d'eau de pâle-planche permet d'isoler la fouille et d'en évacuer l'eau résiduelle. La nappe phréatique, en effet, est ici quasiment affleurante. On coule alors les deux massifs de béton qui assurent la fondation des arcs à 8 m sous le niveau du sol initial et on les réunit par un tirant de béton précontraint nécessaire pour équilibrer les poussées en pied d'arc. Mars 2002. Pendant le début de la construction des deux arcs, on réalise en coffrage grimpant les piles et les pilettes doubles qui supporteront le bout des arcs et les travées qui les prolongent. Elles sont en béton, circulaires, diamètre 2,40 m, assis sur un socle fondé à la roche. Les départs d'arc, c'est un socle fondé à la roche. Les métalliques sortent du sol grâce à un coffrage métallique spécialement conçu pour le chantier. Espacés de 13 m, les palais métalliques, 1800 tonnes d'acier au total, commencent à se dresser. Fondées au calcaire, elles supporteront et sécuriseront les arcs pendant leur construction. Juillet 2002. Le croisement des arcs, un moment du chantier extrêmement délicat et réalisé. Les palais sud-ouest sont complètement terminés. Au nord-est, les piles sont maintenant prêtes et le montage des palais a débuté. Nous avons construit l'arc jusqu'au cœur. Le cœur, c'est le croisement de la partie inférieure des arcs. Et nous entamons la construction de l'arc au-dessus du cœur jusqu'à la pile P2. Nous avons réalisé environ une trentaine de mètres. Nous avons encore une soixantaine de mètres à faire pour atteindre la tête de pile. À la suite de ça, nous descendrons tous les outils coffrants. Nous les replacerons, repositionnerons au droit du cœur pour construire la partie symétrique de l'arc vers la pile P3. Novembre 2002, le chantier marche bien, quelles que soient les conditions météo. Un arc complet en béton, composé de trois rayons de courbure différents, mesure 150 mètres. Il est réalisé grâce à un coffrage qu'on déplace au fur et à mesure sur les palais et qui permet de couler d'un coup 6,50 mètres. C'est bon, on accroche la bouche ou peu là ? Je ne salue parce que c'est unС qui me fait dire pour se faire beaucoup avec regulabilité. Surture dans letım. Essagood perturbation développer d'une p StreetPLV et sonnerie mètre. Lesherauses utilisent des sков flamement. À partenaires ? Ne parles, persecuyez-mêmes enuku d'une趾 initial. C'est parti ! Pendant ce temps, afin d'optimiser les délais, l'étainement nécessaire à la réalisation du tablier est mis en place. Et toujours, régulièrement, les réunions de travail des différents acteurs autour des documents et sur le terrain. C'est mardi, et je l'étudie fin de semaine. Donc on fait livrer, alors PT1, PT2, à la semaine prochaine, la semaine prochaine. Alors les pilotes, la semaine prochaine, mais la semaine prochaine. La partie qui établit la jonction entre l'arc et le tablier, et qui reçoit de nombreux ancrages de précontraintes, le clavage, demande un soin tout particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Mars 2003, huit petites pilettes de 80 cm de diamètre, appuyées sur les arcs, vont recevoir le tablier. Le tablier est une dalle mince de 90 cm d'épaisseur et de 200 m de long. de 100 m de long. Le tablier est une dalle mince de 40 m de long. Le tablier est une dalle mince de 40 m de long. Deux précontraintes sont appliquées au tablier. La précontrainte supérieure se décompose en deux familles de câbles. Des câbles extérieurs qui équilibrent les poussées de l'arc au droit du centre de gravité et des nervures d'arc, et une précontrainte ondulée intérieure au tablier dalle qui équilibre essentiellement les moments de flexion du tablier. Le tablier est une dalle mince de 40 m de long. avec un collage de support du tablier. Septembre 2003, réalisation des travées d'approche. Le prolongement des deux arcs jusqu'aux rives est réalisé avec la même technique que celle des arcs. Un coffrage métallique de 50 tonnes qu'on déplace sur un étaiement complet permet de couler les segments de travées. C'est parti ! C'est parti ! On optimise les cycles de bétonnage grâce à une technique récente, la maturométrie. L'intérêt de la maturométrie sur ce chantier, c'est au niveau des travées de rives, savoir quand est-ce qu'on peut décoffrer pour pouvoir optimiser nos cycles et décoffrer le plus vite possible. Les deux poutres des travées reposent sur les piles par l'intermédiaire d'appareils d'appui glissants qui permettent les dilatations liées aux variations de température. Les culés, au bout des travées d'approche, permettent de relier le pont aux rives. ... ... ... ... ... La jonction des travées et des arcs se fait naturellement. Leur continuité souligne parfaitement les retombées des rives de la vallée. ... 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